Oui, elle fait beaucoup de bien. Après j'aime bien moller victoire dans la douleur parce que ça scelle un groupe, ça crée quelque chose et tout. Après il ne faut pas que tous les matchs se passent comme ça, mais on savait avant de jouer ce match-là qu'on avait en face de nous une belle équipe, on savait que ça serait difficile. Mais bon, j'ai aimé encore une fois la réaction de l'équipe déjà pour revenir au score et puis après aussi le comportement en deuxième mi-temps pour pouvoir prendre davantage. Après ça s'est joué à pas grand-chose. Alors il y a plein de choses qu'on aurait pu faire mieux, mais j'avais dit aux joueurs avant le match que l'objectif de ce match-là c'était de recréer une dynamique, de refaire une série et que le match de Chambly, même s'il y avait beaucoup de déceptions autour, c'était le début de quelque chose, comme la série précédente qu'on avait fait, on avait fait match nul. Donc là le fait de gagner, ça nous met dans les clous pour éventuellement refaire une série. De toute façon, on sait qu'il faudra passer par là. Est-ce qu'il y a un discours particulier ? On a fait une équipe beaucoup plus concurrente à la seconde, les joueurs ont été notamment en régime ? Oui, après le discours à la mi-temps, c'était de mettre l'accent sur ce qu'on n'arrivait pas à faire, notamment récupérer le ballon très haut, presser, on avait décidé de presser. Et du fait de leur système, on le sait, puisque quand on joue comme ça, on sait que c'est difficile pour l'adversaire de venir presser quand trois défenseurs sont sur la largeur. Donc en première mi-temps, on avait notamment ce problème-là, avec des attaquants qui avaient cette volonté d'aller chercher, et des milieux qui étaient trop bas. Donc on prenait l'eau assez souvent. Donc on a réglé un petit peu ça, ce problème-là, et puis aussi sur le plan technique, beaucoup d'améliorations sur le plan technique, parce qu'on a eu encore pas mal de déchets. Mais l'idée, c'était de ne pas laisser la tête, on savait que ça allait jouer sur des détails, voilà, d'avoir cette volonté d'aller gagner le match. Et les joueurs, les joueurs l'ouillent. Il y a une notion justement de volonté de Gritta et de réiciler l'incard de Tomal, parce qu'il a été en difficulté par la même partie du match, puis on a senti aussi monter en régime et puis il a planté ce but. C'est vraiment un joueur plein de hargne. Oui, c'est sa caractéristique. Devant le but, il a beaucoup, beaucoup de qualités. Après, je crois l'avoir déjà évoqué avec vous. Après, c'est comment on le trouve dans le jeu. Par contre, dans le jeu, il nous sert beaucoup sur un domaine, c'est qu'il cale bien les ballons. Même sous pression, il est capable de les garder. Et puis après, sur le fait qu'il monte en régime, c'est normal. Il y a un garçon qui a pu jouer, donc au fur et à mesure d'un match, il a pu monter en régime. Il faut dire aussi qu'on l'a plus vu parce que nous, on était plus haut, parce qu'on lui a aussi amené un peu plus de munitions. Pour en avance, c'est compliqué s'il n'a pas le ballon. Mais après, dans l'état d'esprit, alors lui, par contre, il est tout le temps là. Chaque fois que vous l'avez vu rentrer, une fois il y a un pénalty sur lui, il se passe toujours quelque chose. Donc voilà. Et son but, je trouve le but magnifique, c'est un but de buteur. Moi, je n'ai pas de doute sur ses qualités. C'est un des plus forts devant les buts. Après, le problème, c'est jusqu'à présent, peut-être que ce match-là va le décomplexer, on va dire, ou va faciliter son intégration. Mais voilà. Il a cette capacité à marquer des buts, à faire le geste juste. Ce n'est pas un but si facile que ça à mettre. Mais voilà. Dans un but comme ça, il y a toute l'attitude d'un buteur. Il y a un autre joueur coach qui a été en but, c'est Bronco. Oui. Comme vous l'avez dit la semaine dernière, comment vous jugez sa progression et après un match qui semble complet ou pas ? Oui. Après, Bronco, aujourd'hui, ce qu'il a rajouté en plus, c'est qu'il a défendu bien. Il est allé un petit peu plus dans les duels. Et puis aussi dans son placement, dans sa façon de demander les ballons, il a moins demandé les ballons dos au jeu, comme il pouvait le faire avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était un garçon ultra-positif, ultra-collectif, Bronco. Donc chaque fois que quelqu'un a le ballon, par exemple les défenseurs ont le ballon, il vient toujours proposer et il veut toujours que le ballon passe par lui. Aujourd'hui, je trouve qu'il a fait beaucoup de demandes mais à bon escient et aussi dans des zones où il pouvait enchaîner vers l'avant. Après, il a mis un but, il faut le mettre, celui-là. Je vous aurais bien l'envoi à la télé, mais c'est assez intéressant. Puis c'est cette passe aussi sur Auris. Donc il est dans ses qualités. Après, quand j'éveille souvent mon milieu de terrain, on a des milieux de terrain avec des qualités complètement différentes. Bronco, c'est pas un garçon qui va percuter balle au pied. La vitesse, c'est pas son point fort. Mais par contre, avec sa vista et son pied, il est capable de délivrer des passes, de faire en sorte qu'on a un jeu vers l'avant intéressant, varié. Il a une faculté à renverser le jeu à l'opposé, qu'il n'utilise pas assez à mon goût. Mais aujourd'hui, effectivement, il a fait un match complet. Après, il sait qu'il va pas jouer à Nancy parce qu'il est suspendu. Je sais pas, il s'est peut-être dit, il faut que j'en fasse deux, comme il va me manquer. Non mais blague à part, c'est des garçons. Lui, il est ultra collectif. Il pense toujours à l'équipe. Je suis content qu'il ait fait ce match-là. Je crois qu'il a été élu homme de match, s'il me trompe pas. Martin, non ? Je te parle. Un mot sur ton changement de système. Et quoi, la raison principale ? La raison principale, c'est que j'avais pas Macha et que je pensais que c'était le bon moment pour jouer à 4, donc à 3-3. Donc voilà, c'était aussi dans la gestion des joueurs par rapport au match de Nancy. Donc voilà, mais moi, je sais que vous allez y accorder beaucoup, beaucoup d'importance. Moi, j'attache pas beaucoup d'importance. On est joué en 4-3-3. D'ailleurs, vous avez vu, on est repassé à 5 derrière. J'avais prévu de repasser à 5, alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais à ce moment-là, il n'y avait pas le but. Il y avait un partout pour aller presser, jouer plus haut et pour essayer de gagner le match. Donc voilà, c'est pas parce qu'on jouait à 5 qu'on jouait défensif. Mais je voulais que les deux pistons jouent plus haut, à côté de nos deux attaquants. Et voilà, à ce moment-là, on marque le but. Donc, on est rentré avec une un peu plus de sécurité. Il y a quoi, machin ? Machin, on a craint une blessure assez importante. Finalement, c'est juste un hématome au niveau du pied. Donc, je n'ai pas voulu prendre le risque, notamment parce qu'il y avait les dommages derrière. S'il avait pris un coup, on le perdait toute la semaine. Donc là, le fait d'avoir pu se reposer des soins, il a fait du vélo. Enfin, il a continué de s'entretenir. Donc, il reprendra avec le groupe lundi, le ballon. Mais des fois, sur ces petits trucs-là, 2-3 jours, voilà, ça lui permet de repartir sans avoir de douleur. Brecht, c'est pareil, il avait un petit coup à l'épaule et tout ça. Donc, voilà, en prévision du match d'après. Il y a un machin ? Machin, oui. Un machin ? C'est une bonne question, ça. Je crois, je crois. On a l'impression que la défense reste un bon chantier. Il y a encore du boulot ? Forcément. Ouais, ça je sais. Aujourd'hui, sur le plan défensif, ce qui m'a gêné, c'est qu'on a été mis en difficulté sur des longs ballons, sur des renversements de jeu. Après, j'exagère toujours quand on se dit ça, mais le ballon, il met une demi-journée à tomber et nous, on est toujours en retard. Donc, voilà, on a surtout été gêné là-dessus. Après, c'est une question mentale. Si vous voyez, à la fin, quand on mène et que New York met des ballons, on a gagné tous les duels. Alors que dans le match, sur toutes ces situations-là, on n'en a pas gagné beaucoup. Sur le deuxième ballon, on était aussi un petit peu en retard. Mais sur les renversements de jeu, sur des diagonales d'assez loin, on a été mis en difficulté. Comment par rapport à cette première mi-temps où l'équipe a été perturbée par ces longs ballons, parce qu'il y avait beaucoup plus de ta taquant de minorité que des défenseurs qui vivent sur ces même temps de jeu ? Qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs à la mi-temps ? Par rapport aux longs ballons ? Par rapport à cette mise en place d'actifs ou justement à cette implication sur les duels ? Non, mais après, ça vient du fait que, ce que j'ai expliqué, au départ, on avait décidé de presser. Et haut. Mais dans le pressing, il faut toujours qu'on soit compact. Et on ne l'était pas. Donc on ne récupérait pas les ballons. Haut. Donc ça laissait tout le loisir à Nure de nous mettre des longs ballons. On savait qu'ils avaient cette équipe. Elle a une grande variété dans le jeu. Elle est capable de jouer. Et elle a aussi cette faculté de jouer long et d'être présent sur le deuxième ballon. Donc voilà. Mais après, ce qu'on a évoqué, c'est juste le fait de gagner les duels, de ne pas y aller à deux. Il y a plein de situations. On est allé à deux contre un. Ça ne sert à rien. Dans les principes, il y en a un qui sort, qui joue le duel et puis les autres couvrent. Mais donc voilà. On avait des problèmes aussi sur le deuxième ballon. Donc c'est toujours une question de bloc. Mais on ne peut pas être battu sur des situations comme ça où on a le temps de... On sait que le mec, il va mettre le ballon là-bas, quoi. Donc voilà. On a juste mis l'accent là-dessus. Mais après, comme je vous dis, vous avez vu à la fin, on n'a pas perdu un. Pourtant, il y en a eu beaucoup, beaucoup, avec encore plus de monde. Mais comme par hasard... De toute façon, le foot, ça se joue avec les pieds, mais aussi avec la tête. C'est là que ça se passe. Les mecs, ils ont mené de 1, ils ne voulaient pas prendre de but. Ils restaient 3 minutes, 4 minutes. Enfin, tous les ballons, tous les ballons, on les a gagnés. Donc voilà. Mais ça fait partie aussi de notre progression. On a une équipe qui peut montrer par moments beaucoup de maturité, beaucoup d'aisance technique. Une solidité... Enfin, je ne veux pas dire complète, mais avec une certaine assurance. Et puis, dans le même match, montrer beaucoup de fébrilité, beaucoup de choses comme ça. Donc, il faut... C'est des choses qu'il faut analyser. Non, il faut parler. Des matchs comme ça, ça va nous servir, forcément. Comment tu t'organises d'ici mars ? Quand je m'organise ? C'est simple. Là, les joueurs sont déjà avec le staff médical en récupération. Demain, ils vont faire un décrassage, massage. Donc, on a mis en place... On va le faire un peu différemment que les autres fois. Et puis après, lundi, on ne va pas faire une séance d'avant-match classique. Mais on est déjà avec le match. Donc, ça va être des entraînements très légers, plus tout ce qui va être basé sur l'observation de l'adversaire. Mais bon, après, toutes les équipes sont logées à Monseigne, ça va être comme ça. Cette gestion-là va être un petit peu particulière. On n'a pas beaucoup de temps. Je ne vais même pas prendre le temps de revenir sur le match qui a été fait. Parce que j'aurai peut-être tout juste le temps de parler de Nancy. Donc, voilà. Mais le mot d'ordre, c'est récupération. Et puis après, demain, je vais laisser tranquille. Mais lundi, la matinée de lundi, va être consacrée, on va dire, à une toute petite mise en jambe. Et puis, la vidéo sur l'adversaire, des choses comme ça. Merci à vous.